fin du premier chapitre quiz prendre en main docker vous pouvez mettre la vidéo en pause pour avoir le temps afin de répondre aux questions question 1 lesquelles de ces images pouvez vous installer sur votre conteneur attention plusieurs réponses sont possibles une image équivalent à un os windows une image équivalent à un os mac os une image équivalent à un os linux debian une image équivalent à un os linux ubuntu la bonne réponse est avec docker vous pouvez faire tourner des images équivalents à des systèmes d'exploitation linux debian et ubuntu par exemple mais pas windows ou mac os attention on parle ici du système d'exploitation exécuté par l'image celui qui tourne sur le conteneur et non celui sur lequel repose le conteneur docker lui-même vous pouvez donc faire tourner un conteneur ubuntu sur une machine mac os par exemple question 2 quels sont les avantages des conteneurs attention plusieurs réponses sont possibles ils permettent d'augmenter le nombre de serveurs sur une machine hôte ils permettent de réduire les coûts d'infrastructures ils offrent une bonne isolation des ressources la bonne réponse est on utilise des conteneurs pour réduire les coûts de l'infrastructure car grâce à leur légèreté ils permettent de faire tourner plus de serveurs sur une même machine en revanche ils n'offrent pas d'isolation des ressources au contraire l'utilisation des ressources se fait de manière flexible contrairement à une machine virtuelle qui les réserve question 3 pour lesquels des conteneurs suivants devraient vous mettre en place un système de persistance des données attention plusieurs réponses sont possibles mysql poste poste grisql nginx la bonne réponse est les conteneurs de base de données mysql poste grisql etc sont des conteneurs stateful c'est à dire que leur bon fonctionnement dépend d'un état il faudra donc pérenniser leurs données afin qu'ils fonctionnent correctement un serveur comme nginx à l'inverse est stateless son fonctionnement ne dépend pas d'autre chose que du conteneur lui-même question 5 quelle version de docker devez vous utiliser sur un mac docker community édition docker desktop docker enterprise la bonne réponse est question 6 pour utiliser docker desktop il vous faut un compte github un compte docker hub une machine linux la bonne réponse est pour utiliser docker vous n'avez besoin que d'un compte docker hub vous pouvez le faire fonctionner sur linux comme sur mac os ou windows